Salut à toutes et à tous, c'est l'Amigal et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des tutos spot skydiving. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste remercier la chaîne communautaire Gaming Pub qui a upload mon premier épisode. Sur ce, on commence avec le premier spot. Pour ce premier spot qui est assez simple, on se retrouve juste à côté du skatepark. Je vous conseille de mettre vos hydravions ou vos hélicoptères dans la rue qui est juste en face du spot. Donc bien sûr, si vous commencez le skydiving, je vous conseille fortement l'hydravion. Sur ce spot, pas de grosses difficultés, à part peut-être si la réception, il y a un poteau juste devant, donc faites attention à votre réception. Même si dans le skydiving, bien sûr, la réception n'est pas du tout importante. Mais bon, honnêtement, c'est toujours bien d'avoir une petite réception assez stylée. Bon allez, on enchaîne avec le second spot. Pour ce spot intermédiaire, on se retrouve juste à côté du bâtiment en construction. Comme vous avez vu, il y a différentes possibilités pour prendre ce spot. Alors pour celui-ci, je vous conseille de mettre vos hélicos sur le parking qui est juste en face du spot. Et vous pouvez prendre comme point de repère le haut du bâtiment qui est juste à côté de vous. Donc dès que vous atteignez un peu près le haut du bâtiment, vous pouvez commencer à sauter. Si vous faites ça, vous êtes assuré d'avoir la hauteur et la longueur qu'il vous faut pour rentrer le spot. Bon après, ça vous dirait quand ouvrir le parachute et votre précision tout simplement. Si vous voulez tenter ce spot en étant sur le building, donc personnellement, je trouve ça un petit peu plus classe. Vous allez avoir du mal si vous commencez au skydiving. Parce que tourner tout en avançant, c'est assez difficile quand on ne connaît pas trop les bases. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un tour assez grand. Limite raser le mur du bâtiment qui est juste en face pour avoir le bon angle pour attaquer le spot. Bon allez, on passe au troisième spot. Pour ce spot assez difficile, on se retrouve au bâtiment du GBI. Alors donc dans ce complexe, il y a plein de petits trous, plein de petits bâtiments au passé. Donc moi j'ai choisi plus particulièrement celui-ci tout simplement parce que c'est l'un des plus difficiles, l'un des plus précis qu'il y a justement sur ce complexe. Il y a 2-3 difficultés, dont une qui n'est pas réellement une difficulté. C'est le fait de placer ces hélicos assez loin, parce que sinon vous n'avez pas de place pour les faire spawn. Deuxième petit problème, vous allez avoir du mal à repérer votre spot pendant votre prise d'élan. C'est un petit peu chiant parce que tout est gris, tout est petit. Il y a plein de petits trous, du coup vous pourrez le confondre. Et donc voilà, rien que ça, ça fait perdre certains essais, donc une petite difficulté en plus. Donc là-dessus, je n'ai pas réellement de conseils à vous prodiguer, à part le fait qu'il faut bien connaître l'endroit. Et j'adore ce genre de spot tout simplement parce que c'est vraiment basé sur la précision, et non sur la chance ou je ne sais pas quoi. Là vraiment, c'est un spot sur la précision. Donc si vous voulez le tenter, sachez vraiment que c'est de la précision, et aussi le fait qu'il faut bien connaître le spot pour savoir où il se situe. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Il faut savoir que je prends énormément de plaisir à tourner ces épisodes, à les commenter aussi. Donc j'espère que, en tout cas, ça vous plaît tout autant. Toutes les musiques que j'ai utilisées seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut ! Allez, salut !